Bonjour, Rémi Sirier, Community Manager à l'agence Anouk Degay Communication. C'est Anouk qui m'a poussé à me lancer dans la communication d'influence. Pourquoi ? Parce que l'influence est un des maîtres mots de l'agence depuis plus de 30 ans. Par rapport à mon métier et à l'émission, c'est une influence qui est digitale et numérique. Mais l'influence peut prendre plusieurs formes et on le mesure tous les jours avec nos différents métiers à l'agence. Les qualités pour travailler en agence, c'est être curieux, être polyvalent, avoir un esprit d'équipe, être rigoureux. Les qualités pour être Community Manager, c'est un peu les mêmes. J'ajouterai une curiosité par rapport aux outils et aux usages, mais ça c'est une curiosité de communicant. Par rapport au Community Management, elles vont être digitales, mais par rapport à notre métier, il faut toujours être en phase avec les outils et les usages. Qu'est-ce qui a changé sur les réseaux sociaux depuis les débuts ? Déjà, le nombre de réseaux a changé. Vous parlez de plus en plus aujourd'hui de TikTok, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent. Les propres réseaux ont changé. Facebook a beaucoup changé. Twitter a pas mal changé aussi. Instagram évolue en permanence. Les algorithmes changent très souvent. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les messages passent le mieux possible auprès des cibles qu'on définit avec nos clients. Donc, plein de choses changent tout le temps. Le monde du digital est un monde qui change très rapidement. Et je suis sûr que quand vous aurez fini de monter cette vidéo, il y aura encore d'autres choses qui auront changé. Je vous conseillerais d'abord de trouver un objectif à viser. Cet objectif, ça peut être une ville dans laquelle travailler. Ça peut être un secteur d'activité dans lequel travailler. Ça serait le premier conseil parce qu'on ne peut rien faire sans se fixer d'objectif. Et ensuite, ça serait de commencer dès aujourd'hui à créer votre réseau via les réseaux sociaux, pro ou autres que vous utilisez au quotidien. Commencez à créer des liens, montrez-vous de façon diligente. Faites-vous votre place, en fait. Et vous avez aussi pas mal d'intervenants à l'école, à l'ISSEG, qui vous permettent de créer un réseau. Donc, appuyez-vous aussi sur les intervenants pour en venir l'ISSEG tourner dans l'école. Alors, se différencier, ce n'est pas toujours ce qu'on peut conseiller. Ce qu'on peut conseiller, par contre, c'est de rester vous-même, faire ce qui vous plaît. Partager ce que vous avez envie de partager sur les réseaux que vous aimez. On ne cherche pas forcément des gens qui sont toujours différents, mais des gens qui sont passionnés. Ça, on en cherche tout le temps. Et des gens qui font les choses à fond et du début à la fin. Moi, ça serait le message, ça serait celui-là. Ça ne serait pas d'être différent, mais d'être vous-même et de faire les choses de façon globale. Sous-titrage Société Radio-Canada